Je voudrais évidemment revenir sur un sujet que vous connaissez, dont vous avez été informé et qu'a notamment cité votre directeur de cabinet, qui est un point important, qui est finalement la suppression d'une subvention à une association, qui depuis a été citée par la presse, elle ne l'avait pas été en audition, mais c'est SOS Racisme. Et simplement, il faut dire qu'il y a là-dessus plusieurs aspects qui sont étonnants et quelquefois un peu choquants. Le premier, c'est que le 25 mai a lieu le comité de sélection, le 25 mai. Et le 27 mai, il y a un mail d'un membre de votre cabinet au préfet Gravel en disant « J'ai soumis à la ministre votre note, on fait le point demain ». Votre note, c'est-à-dire la note concernant le comité de sélection de la veille, ou deux jours avant. Et juste après, il y a une décision qui est prise par vous, selon votre directeur de cabinet, qui est de supprimer une ligne budgétaire du comité de sélection, qui est celle concernant SOS Racisme, je crois que c'est à hauteur de 100 000 euros de mémoire, et qui était, elle, dans le comité de sélection. Donc, si vous voulez, on a parlé des problématiques avant le comité de sélection, on a parlé des problématiques durant le comité de sélection, mais même après le comité de sélection, comme il n'y a toujours pas de compte rendu du comité de sélection, en réalité, le comité de sélection, je ne sais pas s'il sélectionne, on ne sait plus, puisqu'à la sortie, comme vous dites, vous validez, mais en fait, quand vous validez le résultat du comité de sélection, en réalité, vous influez sur le résultat, vous influencez le résultat en supprimant, et votre directeur de cabinet a une expression particulière en indiquant que c'est suite, d'ailleurs, à des questions personnelles entre, peut-être que l'expression n'est pas exactement celle-là, mais l'esprit, c'est cela, passé entre vous et l'association en question. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les choses se passent dans cette affaire-là, si M. le directeur de cabinet, M. le préfet, a raison de présenter les choses ainsi, est-ce que vous dites non, ce n'est pas le cas ? Enfin, qu'est-ce que vous répondez à ça ? – Bien sûr, M. le Président, je vous remercie de me poser la question et de me permettre justement d'apporter des éléments d'éclairage. Je vais répondre à tous les points, sans exception. D'abord, je veux être très claire, je n'ai pas supprimé de subvention à SOS Racisme. Je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit, mais j'ai eu des réponses qui ont été portées en ce sens, disant que mes décisions auraient mis en péril un équilibre financier d'une association. Je rappelle qu'on est sur un appel à projet, qu'on ne parle pas de financement ni de fonctionnement pour les associations, donc je n'enlève pas de l'argent à SOS Racisme dont il bénéficierait chaque année. – Vous n'attribuez pas. – Alors, je vais y revenir, mais en tout cas, le premier élément… – Oui, c'est un peu… en droit, vous avez raison, c'est subtil comme réponse. – Je pense que le droit importe, M. le Président, d'une part, et d'autre part, au-delà du droit… – Mais la réalité est aussi là, c'est-à-dire que vous n'attribuez pas 100 000 euros qui avaient été sélectionnés. – Ne pas attribuer n'est pas la même chose que supprimer, M. le rapporteur. – On a entendu. Chacun… – Très bien. Je vais vous répondre en essayant d'être le plus factuel possible, dans la mesure où, à titre personnel, je n'avais aucun souvenir du fait qu'il y ait eu des discussions sur SOS Racisme dans le cadre du Fonds Marianne. Maintenant qu'on a appelé ce sujet à mon attention, j'ai souvenir qu'il y ait eu des échanges sur SOS Racisme. Je me base sur les faits et sur les échanges écrits que j'ai pu trouver pour rétablir une chronologie. Ce que je comprends aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une liste établie par le comité de sélection du Fonds Marianne, avec des dossiers qui font l'unanimité du comité de sélection, et avec certains qui sont, entre guillemets, en liste complémentaire, c'est-à-dire pour débat. Voilà, je comprends de ce qu'on me dit aujourd'hui que SOS Racisme fait partie de cette liste complémentaire et qu'il n'y a pas consensus au sein du comité de sélection et qu'il y a divergence, certains considérant qu'il ne faut pas attribuer cette subvention et d'autres considérant, au contraire, qu'il faut attribuer cette subvention. – M'excusons, ce n'est pas le compte-rendu que nous avons du préfet. Le préfet nous dit, j'ai simplement demandé qu'il y ait une réserve sur ce dossier pour pouvoir vous en parler personnellement. Ce n'est pas la même chose que de dire qu'il y a un désaccord. Il n'y a pas de désaccord, il y a simplement une précaution de vérification auprès de vous d'un accord sur le fait qu'on… voilà. – Je comprends bien que ce n'est pas la même chose, M. le Président, mais moi, c'est la version que j'ai aujourd'hui et que je partage avec vous. Aujourd'hui, d'après ce qu'on me dit, d'après ce que je retrouve dans les échanges… – Ce qu'on vous dit, madame, c'est ce que vous savez quand même. Vous n'oubliez pas tout de votre vie quand même. – Je n'oublie pas tout de ma vie, M. le Président, mais en deux ans, j'ai eu à présider un certain nombre de réunions, à rendre un certain nombre d'arbitrages. – Sans doute. – Et surtout, je ne peux pas me souvenir de réunions auxquelles je n'ai pas participé. Donc l'IGA ou vous-même, ou peut-être même la justice, établiront ce qu'il en est. Moi, je porte à votre connaissance le fait qu'aujourd'hui, j'ai une note… – Je ne suis pas sûr qu'on soit sur une question de justice dans ce cas précis. – Non, je ne sais pas. – On est juste sûr… – On essaie de comprendre la réalité. – Bien sûr et peu importe, mais moi, j'essaie de partager avec vous les éléments que je recoupe. Je comprends cela et le point m'est remonté par mon conseiller spécial, par un mail, ça c'est établi, je l'ai, dans lequel il me fait une note que vous avez, si vous ne l'avez pas, on va vous la passer, dans laquelle il me fait une note en disant, voilà ce sur quoi nous sommes d'accord, et signaler le dossier d'SOS Raciste qui manifestement ne trouve pas de consensus. Il me demande à moi, du coup, de trancher, de rendre un arbitrage, de donner un avis favorable ou défavorable au projet. – Pardon, je croyais qu'on va dire la même chose. – Je pense qu'ils, sur la question de la liste complémentaire, ils sont en liste complémentaire avant la réunion du comité de sélection. À la sortie du comité de sélection, ils sont sélectionnés. – Je ne sais pas, monsieur le rapporteur. – Non mais je le dis, madame la ministre, parce que, factuellement, vous faites partie du comité de sélection, je vous le rappelle, vous vous êtes fait représenter pour des raisons qui vous sont propres. – Je n'en fais pas partie, je ne fais pas partie du comité de sélection. – Juridiquement, en tant que ministre, vous faites partie du comité de sélection. – Mais comme vous le disiez, monsieur le rapporteur, le droit est important, la réalité aussi, et réellement, je ne suis pas dans le comité de sélection. – Je n'ai pas dit que vous aviez siégé, je dis simplement que, juridiquement, vous aviez pris des dispositions pour être membre du comité de sélection. – Alors, en tout cas, on me demande un arbitrage, on me demande un avis pour trancher un sujet qui, manifestement, d'après ce que j'en comprends en tout cas, ne fait pas consensus. Je donne cet avis, et il me semble que le ministre est fondé à donner un avis, favorable ou défavorable, quand son administration ou son cabinet le lui demandent. Je ne rends pas mon avis tout de suite, d'après ce dont je dispose, je demande une note sur le projet, ce qui démontre bien que je ne rends pas un avis sur une personne, et j'y reviendrai. Je demande une note sur le projet pour qu'on puisse voir de quoi il s'agit. Dans les notes que j'ai à ma disposition, et vous également aujourd'hui, le projet proposé par l'association SOS Racisme, qui est par ailleurs une association tout à fait respectable, est partenaire de l'État et de différents ministères, et encore aujourd'hui et récemment. Il est proposé une action en deux temps, l'une sur les réseaux sociaux, et donc qui correspond à l'objet du fonds Marianne, et l'autre, et c'est pourquoi je répondais tout à l'heure à la question de M. le sénateur, concerne, me semble-t-il, des activités sportives ou physiques dans certains quartiers. Or, cette proposition d'action qui vise des QRR, c'est-à-dire 40 quartiers de reconquête républicaine, et donc pas le champ national, contrairement à ce qui est demandé dans l'appel à projet, c'est une action qui est déjà menée, et déjà financée par des fonds du FIPD, par une autre organisation qui s'appelle Raid Aventure, et qui fait exactement ce travail de cohésion, de prévention, dans les quartiers QRR, par le biais d'activités sportives. Et donc j'imagine que c'est cela qui amène à ce moment-là, à considérer que l'activité étant hors réseaux sociaux, pour part importante et de sous-croît déjà couverte par une autre association, j'aimais, manifestement, j'en ai pas à souvenir, mais manifestement j'aimais un avis défavorable, en disant que pour moi ce n'est pas un projet à retenir. C'est un avis que j'aimais, et ensuite le comité de sélection fait une liste, d'après les éléments dont je dispose, dans laquelle ne figure pas SOS Racisme. Je veux répondre à un élément qui est fondamental sur ce sujet, sur ce qu'a dit M. le Préfet Jallet, qui est un homme en qui j'ai toute confiance, qui a été mon directeur de cabinet, à qui je referai confiance à l'avenir si j'étais amenée à devoir le faire, et qui est un grand préfet. Mais mon ancien directeur de cabinet fait état de relations personnelles, ou de désaccords personnels que j'aurais avec M. le Président d'SOS Racisme, je n'ai pas, là non plus, on me prête beaucoup de relations personnelles, mais je n'ai pas de relations personnelles, ni de désaccords personnels, anciens ou récents, avec M. le Président d'SOS Racisme. Nous avons des désaccords sur des points... Madame la Ministre, je vous arrête parce que le temps court et qu'il faut avancer, mais reconnaissez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous nous racontez votre vision des choses, on vous entend, très bien, mais nous, celle que l'on a, n'est pas la même. Donc, quand vous dites, d'abord quand vous dites, le préfet Jallet, etc., j'ai parfaitement confiance en lui, mais il a dit des choses qui sont fausses, globalement, c'est ce que vous dites. – Alors je ne dis pas que ce sont des choses fausses, M. le Président, je dis que c'est une interprétation. – Ben non, ce n'est pas une interprétation. – Elles sont donc inexactes. – Elles sont donc inexactes, enfin. – Je pense que c'est une interprétation de sa part ou une incompréhension peut-être de ma faute, peut-être de choses que j'ai exprimées auprès de nos directeurs de cabinet qui l'amènent à penser que j'ai un antérieur personnel avec le Président de SOS Raciste. Ce n'est pas le cas. – En tout cas, la question est quand même beaucoup plus, excusez-moi de vous le dire, beaucoup plus simple. Il y a un comité de sélection, à l'entrée du comité de sélection, il y a des dossiers qui ne posent pas de problème, on va dire, et il y a une liste supplémentaire. À la sortie du comité de sélection, il n'y a plus de liste supplémentaire, c'est terminé. Il y a un choix qui a été fait par le comité de sélection. Et à ce moment-là, et ça on peut l'imaginer, le préfet Jallet dit, attention, je fais une réserve sur un des dossiers du comité de sélection retenu, donc un des dossiers retenu, je fais une réserve parce que je souhaite le soumettre à la ministre. Bon. Alors, deux éléments derrière. Le premier, c'est que, effectivement, la remarque qui est faite, c'est une remarque de nature personnelle et pas une remarque de nature professionnelle. Donc ça, vous dites, le préfet Jallet a une mauvaise compréhension du sujet, vous n'allez pas au-delà de ça. Bon. Enfin, il y a un sujet. – Peut-être de ma faute, j'ai pu être maladroite dans mon expression, c'est tout à fait possible. – Enfin, tout de même… – Alors, je vais être très précis, madame la ministre. – S'il vous plaît. – Je vous ai effectivement expliqué les montants. Donc, on a eu le 20 mai, il y a une note de la chargée de mission qui est envoyée au cabinet, donc vous n'êtes pas très éloigné, qui indique que le projet pour SOS Racisme est d'accorder 100 000 euros. Je rappelle, puisqu'il y avait questionnement, que la demande initiale était de 140 000 euros. Et le 1er juin, il y a un membre de votre cabinet qui adresse un mail indiquant que lors d'une réunion tenue le même jour, donc le 1er juin, il a été décidé de retirer à SOS Racisme ces 100 000 euros et de verser 100 moins 80, on ne sait pas pourquoi, 20 000 euros au profit d'une autre association. L'effet, la matérialité des faits, c'est ça et uniquement ça. – Voilà. Et puis, surtout sur l'idée de… Vous voyez bien que ça met en difficulté votre position sur, finalement, j'ai laissé travailler le comité de sélection. Alors, c'est vrai dans une certaine mesure, à part qu'il y a eu des choses qui ont été faites en amont, on l'a dit, des choses qui sont faites pendant le comité de sélection, sur certaines associations qui sont jugées trop faibles, enfin, en tout cas, ne répondant pas à l'exigence gouvernementale. Je vous dis que ce point-là pouvait être entendu. Et puis ensuite, à l'après, le comité de sélection, alors que la liste est établie, eh bien, on vient retirer à une association un montant. Et ça vient, si vous voulez, contredire, d'une certaine façon, alors, l'idée de dire, moi, mon rôle, c'était de dire, voilà, le comité de sélection sélectionne, ce qu'on pouvait entendre, parce que vous étiez représenté par votre cabinet, déjà, dans le comité de sélection. Donc, le comité de sélection sélectionne, et moi, je valide. Eh bien, non. Vous n'avez pas validé l'avis du comité de sélection. Vous avez dit, sur une association, ça ne me convient pas. Alors, est-ce que le préfet Jalé s'est trompé dans son interprétation, ou est-ce qu'il faut retenir votre interprétation ? Voilà. D'une certaine façon, n'étant pas là, ce n'est pas nous qui pouvons, mais on note quelque chose de différent. – Monsieur le Président, pour être très claire, je ne dis pas que je n'ai pas donné d'avis sur SOS Racisme. J'ai manifestement donné un avis négatif sur le projet de SOS Racisme, avis qu'on m'a demandé. Là où je dis qu'il y a une différence d'interprétation, c'est sur les motifs. – Logiquement, comme le comité de sélection avait déjà eu lieu et que vous… – La sélection avait été opérée. – Avaient été opérée et que vous rangiez à l'avis du comité de sélection, vous n'aviez pas donné un avis sur les associations déjà sélectionnées. – Monsieur le Président, on me demande mon avis. – Vous dites que ce n'est pas mon rôle. – Non, mais je ne m'immisce pas dans le comité de sélection. On vient requérir un arbitrage ministériel sur un sujet en particulier et sur un seul. Donc je ne prends pas part, je le répète, je ne prends pas part au comité de sélection. À aucun moment, je n'y siège pas et je ne donne pas de consignes. La meilleure preuve en est, c'est qu'on me remonte pour avis. Si j'avais donné des consignes, chacun aurait mes consignes en tête. Là, on me remonte pour arbitrage ou pour avis favorable ou défavorable. Je donne un avis et c'est à l'issue de cet avis que la décision est prise et ça se passe toujours ainsi. Après la réunion du comité de sélection, il y a une liste et dans cette liste ne figure pas l'association des SOS Racisme après étude du projet. – Je pense, madame la ministre, vous avez bien compris, on a essayé de donner la matérialité des faits, le déroulement. Vous vous tenez à l'écart, mais vous gardez un regard et même une capacité de décider. Les choses sont finalement plus claires comme ça. C'est une manière de reconnaître que vous avez un pouvoir de décision tout en vous tenant à l'écart, vous êtes présente pour décider. Voilà, vous avez, vous avouez avoir un rôle et une capacité à décider et à trancher, mais c'est mieux de le dire que de tournicoter autour d'une décision en expliquant que vous y êtes, mais pas tout à fait, vous êtes à côté. C'est logique, ça relève de votre responsabilité. Le comité de sélection comprend pour la moitié des membres de votre cabinet. C'est parfaitement logique. On pourrait vous reprocher l'inverse. – Bien sûr, et ce sont, M. le rapporteur, deux choses différentes. Ce n'est pas que je tourne autour, c'est que je tiens à être précise. – Je pense qu'on est aussi. – Je n'ai jamais dit que vous n'y étiez pas. Je ne dis pas par opposition à vous-même. Je ne permettrai pas de… – Non, moi je le dis, moi. – Écoutez, vous êtes précis, M. le rapporteur. Vos questions sont précises, bien évidemment. Je tâche de l'être aussi, sur la base des faits dont j'ai souvenirs ou que j'ai matériellement. Je ne suis pas dans le comité de sélection, mais quand on demande un avis au ministre, le ministre donne un avis. Là encore, s'il lui fallut procéder autrement et que dans les retours d'expérience et dans les recommandations ou préconisations que vous ferez, vous considérez que le ministre ne doit pas rendre un avis ou un arbitrage quand il lui est demandé sur des subventions, c'est tout à fait entendable. Et pourquoi pas ? Mais à ce stade, on vient, je ne fais pas d'initiative au comité de sélection, on me remonte et on me demande un avis. Je demande qu'on regarde le projet et je donne un avis. Et ensuite, le comité établit une liste finale. Et je rappelle que seul le CIPDR est fondé à mettre les crédits en paiement ou à attribuer in fine les subventions ce qu'il faut. Voilà, le CIPDR. Sous-titrage Société Radio-Canada